... Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. C'est avec plaisir que nous vous accueillons au Musée Macoq pour cette dernière conférence de la saison 2016-2017 des échanges urbains. Une série conçue en collaboration avec Héritage Montréal. Les échanges urbains offrent l'occasion à des conférenciers au profil diversifié et à un public investi de se pencher sur des thèmes et des enjeux qui concernent le développement, l'aménagement et la mise en valeur de leur ville. La question de ce soir, après la fête, lègue ou fardeau ? Je mets tellement la question que je la lis telle qu'elle. Depuis le XIXe siècle, les grands anniversaires et les événements internationaux ont marqué Montréal. Expo 67, les Jeux olympiques ou le 350e ont laissé des édifices qui sont aujourd'hui emblématiques du patrimoine de la métropole. Avec les célébrations de 2017, le mot « lègue » réapparaît dans le discours. Mais se donnent-on les moyens pour que ces lègues conservent leur pertinence à long terme ? Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir trois invités. La première, José Boileau, est journaliste depuis plus de 30 ans auprès des plus importants médias du Québec et plus particulièrement au Devoir, où elle a été successivement reporter, éditorialiste, directrice de l'information puis rédactrice en chef. Aujourd'hui, elle commande l'actualité politique à la radio de Radio-Canada, tient une chronique littéraire au Journal de Montréal et sur les ondes de Radio-Ville-Marie et est blogueuse pour le magazine Châtelaine. Après l'ouvrage « Lettres à une jeune journaliste », elle publiera sous peu une sélection commentée de ses éditoriaux aux éditions de Somme-Toute. Notre deuxième invité est Michel Labrecq. Il a présidé dans l'ordre Vélo-Québec, Montréal-en-Lumière, la Société de transport de Montréal et depuis 2014 le Parc olympique. Il a été conseiller municipal à Montréal et président de la Commission des grands équipements métropolitains. Il est aussi chroniqueur à Radio-Canada et Télé-Québec depuis près de 20 ans. Enfin, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Dan Angannou, originaire de Roumanie. Il émigre au Canada en 1970 et travaille essentiellement jusqu'en 1978 à titre de chargé d'études. Après quoi, il ouvre son atelier d'architecture. Ses premières réalisations des immeubles d'habitation remportent des prix d'excellence. À partir de la fin des années 80, il dessine des bâtiments de différentes vocations comme le musée Pointe-à-Calière, le centre de design de l'UQAM ou le siège social du Cirque du Soleil. Mentefaux a distingué par son travail, cet architecte a reçu notamment la médaille du mérite de l'Ordre des architectes du Québec en 2009. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Dinou Boumbarou, directeur des politiques à héritage Montréal, qui introduira le sujet et animera la discussion de ce soir. Bonne soirée. Merci. Bienvenue. Congratulations to everybody who could cross Sherbrooke Street and reach this auditorium, which is part of the legacy of 1992. C'est écrit à l'entrée. Merci bien d'être parmi nous. Aujourd'hui, c'est le 3 mai 2017. Dans quelques jours, on va célébrer, enfin, on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir célébrer. En fait, c'est le 375e anniversaire de Montréal. La semaine dernière, on soulignait le 50e anniversaire de l'ouverture d'Expo 67 par plusieurs productions. Et, mais le 3 mai, il y a un leg particulièrement intéressant associé à ce jour. C'est le jour qui a provoqué le fameux tableau de Goya, le 13 des maillots, qui est une des œuvres les plus révolutionnaires au 19e siècle, avec les jeux de lumière, les soldats français qui exécutent les madrilènes et tout ça. C'est un tableau qui a inspiré Pablo Picasso pour produire Garnica. Donc, c'est une forme de leg qui est un peu différente d'un bâtiment, où, comme on a eu en 1892, la statue de Maisonneuve sur la Place d'Armes, qui est un des legs du 250e anniversaire de Montréal. Mais c'est une forme aussi intéressante. Enfin, à partir du moment où on embarque dans ce terme-là, il y a beaucoup de choses qui nous apparaissent. En anglais, vous avez le mot «legacy », qui est probablement un peu de nuance de « leg » en français. En 1990, le département de défense des États-Unis d'Amérique a adopté le programme «legacy », qui était un moyen pour l'armée US de décommissioner des bases de base et de installations militaires pour améliorer le national, naturel et culturel heritage des États-Unis. Bientôt, ça va faire partie sans doute de l'histoire ancienne, puisqu'il y a un nouveau gouvernement très révolutionnaire maintenant en place à Washington, qui va tout bazarder ça. Mais simplement pour se dire que depuis longtemps, il y a ce sentiment de plus en plus dans les administrations publiques comment poser des gestes qui ont une pérennité. Je vous donne quelques exemples de leg des anniversaires précédents, parce que notre sujet aujourd'hui est quand même en lien avec cette notion d'anniversaire, parce qu'on est justement dans une période d'anniversaire. Le chantier sur la rue Sherbrooke, c'est la promenade fleuve-montagne qui se veut un leg du 375e. On va voir. 1908. On pense beaucoup au 400e anniversaire de Québec avec les projections, les spectacles, Paul McCartney, tout ça sur les plaines. 1908, c'est la création du parc des champs de bataille. Donc, c'était le grand leg du 300e de Québec. C'est l'aménagement d'un parc qui a permis de célébrer le 400e. C'est quand même de la vision là-dedans. À Montréal, quand on a eu le 300e anniversaire, le tricentenaire, on a créé la Cité-Jardin dans Rosemont. C'est peut-être pas monumental, mais c'est un geste conscient dans ce contexte-là. Et évidemment, on est en pleine guerre, donc c'est peut-être mieux de penser dans des termes un peu moins présomptueux. Mais si on arrive avec 1967, 1967, of course, was, we think about Expo in Montreal, but it's the Centennial of Confederation. So, the first of the Confederation Centennial project was in Charlottetown. It's the Centre de la Confédération des Arts, des Arts de la Confédération, which is now a landmark in modern architecture in Canada. So, somehow, they have created something that is standing by Dimacopoulos for an ARCOP, now Architecture 49. Mais un autre grand projet de leg du Centenaire du Canada, c'est en Alberta, cette fois-ci, qu'on le trouve, et c'est dans la ville de Saint-Paul, c'est de UFO Landing Pad. Alors, ils étaient tellement tournés sur l'avenir avec la notion qu'ils ont construit une rampe d'atterrissage des OVNI. Il faut être prévoyant et accueillant. Clairement, eux, ils avaient ça en tête. Mais à travers le Canada, le Centenaire a permis la construction de nombreux arénas et de bibliothèques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 50 ans après, il y a des expositions sur l'architecture, la production architecturale de cet anniversaire. Je ne sais pas si on a l'équivalent pour le 350e de Montréal ou le 300e, mais au moins ce soir, on va pouvoir parler de ces choses à l'occasion de nos trois interventions qui commenceront sans plus tarder par Mme Boileau, qui est le regard civique sur la question. Merci. Mme Boileau. Merci. Je vais m'installer. Je vais essayer de ne pas trop tousser. Je m'excuse, j'ai un rhum. Je vous préviens à l'avance, si jamais je suis obligée de prendre une gorge et d'eau. Alors, je remercie beaucoup, Étage Montréal et le Musée Mécor, de m'avoir invitée. Je ne cesse de leur dire que je ne suis pas une spécialiste et je suis un peu gênée d'être avec les deux brillantes personnes qui vont me suivre. Mais en même temps, je suis une journaliste, donc on peut dire que je suis soit une observatrice privilégiée ou une chialeuse professionnelle, parce qu'en général, les journalistes, on voit ce qui ne va pas. Et la question m'a intéressée, puis je ne suis pas sûre que je vais répondre vraiment ce qu'ils veulent comme réponse. Après la fête, lègue ou fardeau, moi, je me suis arrêtée au mot fête, parce que je me disais, la façon de déterminer si ce qui va rester après, ce sera un lègue ou un fardeau, c'est de savoir pour commencer si on a eu une fête. Et évidemment, c'est vraiment au-delà, objectivement, des objets, des immeubles, des monuments qui peuvent survivre à la fête, c'est le regard qu'on va y porter, qui va déterminer au fond dans quelle mesure on va se l'approprier. Et évidemment, par rapport au 375e, pour le moment, on ne le sait pas. On ne le sait pas parce qu'on n'est pas encore du tout dans la fête. On est dans du marketing, on est dans la programmation pour tout. On est dans les grands dérangements, c'est-à-dire que tout ce qui se passe autour du parc Jean-Drapeau, bon, l'accès pour les nageurs, l'accès pour les cyclistes, en fait, les Montréalais ne sont pas très contents. Moi, je trouve que tout ça, ça part mal. Ce n'est pas la première fois qu'une... Et puis par ailleurs, il y a tous ces projets qu'on ne sait pas un jour où ils vont arriver. Et ce n'est pas la première fois qu'on vit par ailleurs un décalage entre la réalisation d'un projet et l'anniversaire. Je trouve ça amusant que M. Beaumbarro ait rappelé le 250e de Montréal, en 1892, parce que ce monument tellement apprécié des Montréalais consacré au fondateur de Montréal et à Maisonneuve, en fait, il a été inauguré trois ans après la fête. Donc, il est quand même possible d'avoir un attachement à quelque chose, même si la date ne correspond pas complètement. Mais je trouve surtout que la fête, ça ne peut pas être dissocié d'un contexte social. C'est intéressant de noter que Montréal a raté deux grandes fêtes au 20e siècle. Ce n'était pas sa faute, il y avait la guerre. Il a raté le 275e en 1917, Première Guerre mondiale, et le 300e en 1942. En fait, il y a eu des célébrations, des messes. On était quand même dans cet esprit-là de l'époque, mais il n'a pas pu avoir de fête. C'est sonné, donc, ce projet de Cité-Jardin qui a été finalement limité dans son essor et dont on a perdu aujourd'hui le souvenir que tout ça était relié au 30e anniversaire de Montréal. Ce que je trouve très intéressant quand on arrive à l'anniversaire suivant, c'est lui 1967, c'est que, outre l'organisation extraordinaire qui a donné une exposition universelle qu'on a tellement appréciée, les pavillons, le minéral, le passeport, je ne vous ferai pas la liste parce qu'on l'a entendu encore ces derniers jours. Ce que je trouve intéressant, c'est de relier au contexte social. Et c'était la tempête parfaite, positive, pour avoir une fête. Parce que qu'est-ce qui se passait en 1967? Il n'y avait pas de souvenirs des fêtes précédentes. Ça faisait depuis, au niveau des anniversaires, depuis 1892, qu'il n'y en avait pas eu, puis c'était Montréal. Ça n'a l'air de rien, là, mais ça, c'est un atout dans l'histoire. On était, par ailleurs, évidemment, dans une période politique particulière. Oui, la Révolution tranquille, donc on est après Duplessis, après le clergé, il y a une impression de respirer, et il y a la jeunesse. Ça, je trouve ça intéressant de le dire aujourd'hui, alors que Statistique Canada sortit des chiffres pour dire que maintenant, les personnes âgées sont plus nombreuses que les moins de 14 ans. Évidemment, en 1967, on a les jeunes avec toute l'énergie, que ça les valeure. Enfin, vous savez ce que c'est quand on est jeune, vous vous en rappelez, bon. Et l'autre aspect qu'il y avait, qui était aussi pas négligeable, il a fait extrêmement beau. Et donc, ça, ça fait toutes sortes de facteurs qui font en sorte qu'au fond, on a eu une organisation d'exception qui a réussi un pari impossible dans le thème d'organisation et qui a rencontré un esprit politique et social d'exception. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tous les Montréalais vont aller à l'expo et vont s'en souvenir. Oui, il y avait cette rencontre, le Québec rencontrait le monde et la modernité, puis on sait tous les équipements qui en est restés, mais c'est que je trouvais que c'est plus intime que ça, ce qui s'est passé. Oui, il y a eu ce qui reste, l'Hapita 67, puis le métro qui s'est développé, puis l'échangeur turco, puis les pavillons, puis le caldard et tout ça, mais il y a eu, par exemple, on l'a beaucoup dit, la rencontre avec la bouffe, ce qui fait qu'il y a des gens qui vont rester, qui vont ouvrir des restaurants à Montréal, qui vont s'inscrire, au fond, dans la trame de la ville, et il y a des gens aussi de l'extérieur qui vont rester, qui vont amener de la couleur à Montréal. Et ça, il y a comme eu cette rencontre-là, donc dans l'intimité même de Montréal, qui a été rencontrée avec Expo 67, ce qui fait en sorte que cet événement infirmière-là va laisser des souvenirs impérissables, même si quelqu'un avait deux ans et demi à l'époque, je vous jure, il se rappelle de, oui, je suis allée à l'expo, je me rappelle, je suis allée en poussette, c'est quand même assez fascinant. Puis c'est intéressant parce que les Montréalais vont y aller beaucoup à l'expo. Donc, il y a ce souvenir affectif-là qui va se produire et qui fait en sorte qu'à partir de là, pour le malheur de tout ce qui va suivre, c'est que le repère, on l'a encore tout en tête. Alors ça déjà, bon, ça n'aide pas, mais en même temps, c'était la preuve que de l'éphémère peut produire un sentiment, un leg durable de toutes sortes de manières. Pour les Jeux olympiques, en 1976, déjà, c'est autre chose. Je rappelle mon petit lien auquel je tiens sur le climat politique et social de l'époque. Politiquement, on était dans une fin de règne. C'était la fin de l'époque Bourassa. Même Claude Ryan, fédéraliste, va appeler à l'automne à voter pour le Parti québécois. On sait dire à quel point on a des grands questionnements. Montréal avait découvert le monde en 1967, mais 1976, c'est autre chose. C'est le monde... Il y avait beaucoup d'étrangers, de touristes qui étaient venus en 1967, mais là, c'est vraiment, c'est le Parle-Fémin, les Jeux olympiques, c'est le monde qui débarque chez vous. Puis le monde qui débarque chez vous, on va constater tout à coup que ça coûte cher. Je ne veux pas rentrer parce que Michel Labrique va en parler beaucoup mieux de moi de toute la saga qu'il a pu avoir autour des équipements olympiques, mais ça coûtait cher aussi, encore là, dans l'idée de l'intimité du Montréalais, ça coûtait cher aller aux compétitions. Ça fait que les Montréalais, ils ne sont pas allés vraiment aux compétitions, ils l'ont regardé dans leur salon. Et plus que ça, en fait, il y a beaucoup de gens qui en ont profité aussi pour partir en vacances, pour ne pas être dans la ville pendant que les Jeux olympiques se passaient. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu une difficulté, je trouve, d'appropriation affective de l'événement, même si on était... Bon, oui, il y avait une fierté puis il y avait Natia, bon, il y a quand même des bons souvenirs, ce n'est pas juste négatif, mais ce n'était pas aussi collé qu'a été Expo 67. Et je trouve que ça explique beaucoup ce qui va se passer par la suite. Le monde est venu chez nous, eux autres, ils l'ont aimé, le stade, et ça reste une image iconique de Montréal pour les touristes, alors que nous, Montréalais, on est encore embêtés avec cette image-là et ce stade-là qui tout à coup est porteur de tellement de critiques. Ce qui fait que là, au fond, peu importe ce qui s'est peut-être objectivement passé, le regard qu'on porte sur la fête, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de fête où on était tant que ça conviés, donc on vit plutôt ce qui en est suivi comme un fardeau parce qu'il n'y a pas de magie pour faire oublier les inconvénients. Puis on peut parler du stade, mais on pourrait aussi parler du village olympique. Tu sais, on s'est mis à tout voir les côtés noirs de ce rendez-vous-là. Le 350e de Montréal, en 92, qu'est-ce qui se passe politiquement à ce moment-là? On est dans les accords de Charlottetown. Ce qu'on essaie de faire politiquement, en fait, c'est de reconcilier le passé et l'avenir, donc essayer de s'entendre. Et je trouve que 92, le 350e de Montréal, c'est un peu ça qui s'est passé. Là, c'était les Montréalais qui essayaient en fait de faire se rencontrer leur histoire et la modernité. Et pour moi, le musée Pointe-à-Cagliard symbolise exactement ça. Et là, il y a eu, bon, évidemment, le réaménagement du Vieux-Bord, le musée d'art contemporain qui déménage au centre-ville, la place Émilie-Gamelin. C'est comme si on avait travaillé à faire en sorte qu'il y a une qualité de vie qui s'améliore pour les Montréalais. Et je pense que ça a été perçu comme ça. On n'a pas souvenir d'une grande partée, mais ce qui est resté était beau et était pour nous. Et je pense que c'est ce qui fait qu'encore là, les coups, toutes les critiques qu'on peut avoir habituellement quand il se passe quelque chose dans la ville, tout à coup, ça, ça ne sortait pas. Ce n'était pas vu comme un fardeau. Il y avait là un lait véritable. On arrive à aujourd'hui, et j'achève parce que c'est 10 minutes, ce n'est pas long. Aujourd'hui, au 375e, on est dans la question à quoi ça sert, mais dans quel horizon aussi social et politique on est. On est dans un climat de scepticisme, de morosité, de stagnation. Il n'y a plus de politique. On gère. Puis ça tombe bien mal parce que comment on gère, au fond, c'est comme le symbole de la ville qu'on arrange. C'est-à-dire qu'on est dans le chantier perpétuel avec rien qui finit jamais, rien qui aboutit. Pour moi, un exemple de ça, c'est la fameuse patinoire de l'esplanade de Claire-Claire. On ne parle pas ici de faire une aile, de recevoir des Jeux olympiques. On parle de faire une patinoire. En décembre 2014, je comprends. En plus, depuis 2009, quand on prépare ces fêtes-là, depuis 2009, l'administration municipale prépare des fêtes du 375e, objectivement, il y a toutes sortes de raisons qui s'expliquent pourquoi il n'y a rien qui a débouché. Mais reste quand même que là, prenons l'exemple de la patinoire, quand Denis Coderre va arriver au pouvoir, donc en 2013, un an plus tard, on va le questionner sur les problèmes, les retards pour les Jeux, pas les Jeux, mais la fête du 375e, il va dire on va être l'administration qui complète les choses. Et en décembre, il va jurer, la main sur le cœur, que la patinoire serait prête pour 2017. Ça fait un bout qu'on le sait qu'elle ne sera pas avant 2019, mais voyez à quel point il y a de quoi ne pas rêver. On est très loin encore là de l'exploit qu'a été la tenue de réussir à ouvrir à temps l'exploit, réussir à ouvrir à temps les Jeux olympiques. Là, on n'est pas capable de livrer cette chose aussi simple. Donc, ce qui fait que c'est dur, il est possible peut-être que dans trois ans, quand les projets vont avoir débouché, notamment la promenade urbaine, fleuve-montagne qui, on espère, nous fera rêver autant que la promenade Champlain à Québec qui était là, qui était arrivée pour le 400e. Mais c'est vrai qu'on a des doutes, on a l'impression, parce que de la façon dont ça se passe, qu'on est un peu ignorés, qu'on s'en va plutôt vers du fardeau que du lègue. À moins que vraiment l'illumination du Pont-Jacques-Quartier dans deux semaines nous jette à terre. Là, je trouve que pour le moment, c'est plutôt mal parti, même si objectivement, il va peut-être avoir des affaires fort intéressantes. Alors, je pense que j'étais à peu près dans mes temps. Ça va? Oui? Alors, je laisse. Ça tombe bien, je m'en vais tousser. Merci, Mme Boileau. En fait, vous arrivez totalement à temps puisque cette année, c'est 2017, c'est le sujet de votre intervention. Vous parliez de patinoire, de promesses politiciennes. On sait très bien que l'art du patinage ne se fait pas que sur la glace et la place publique est un lieu très pratiqué par certains dans des nombres élevriers. Vous parliez également de la relation à la jeunesse en 67 pour l'Expo. Lors d'un des premiers échanges urbains, Clément Demers nous a décrit un peu cette époque-là qui est le résultat. L'Expo, c'est notamment le résultat de deux choses, la combinaison des techniques développées pour la Deuxième Guerre mondiale, le débarquement, la bombe atomique, comment arriver au bon moment avec les choses prêtes. Et deuxièmement, c'était une confiance à la jeunesse. Donc, c'est un phénomène important. Mais vous nous rappelez que la démocratie actuelle nous donne peut-être le terme, l'autre définition du mot « leg », c'est celui qui vient avec le testament. Alors, la photo qu'on a utilisée avec le McCord, c'est évidemment un emblème de Montréal qu'on reconnaît qui est en construction. Michel Labrecq est le président de la régie des installations olympiques. Je résume ça. c'est Michel Rio Labrecq. Il y en a plusieurs. Michel Vélo aussi. C'est son plus grand titre de gloire. Et donc, il a une fonction de faire vivre ce leg. Donc, Michel Labrecq. Merci. Merci. Merci, Dino. Merci au Musée McCord de m'accueillir. Vous me permettrez, là, juste de prendre une gorgée d'eau. Donc, comme je le dis souvent, vous êtes scolarisés, ça va aller vite, vous allez être capables de me suivre. Je vais vous faire une présentation puisque c'est Héritage Montréal et le musée dans le cadre de discussions sur un peu l'histoire. Très rapidement, je vais vous expliquer pourquoi les Olympiques, ce n'est pas une génération spontanée, ce n'est pas le maire drapeau qui se lève un matin et qui se dit, tiens, ce serait une bonne idée. Dino l'a souligné, vous avez un ensemble à peu près unique au Canada. Cet ensemble-là, urbain, a été construit sur près de 150 ans. Il a été voulu par la bourgeoisie industrielle de la ville de Maisonneuve qui a fait faillite et qui a été reprise par la ville de Montréal, mais vous avez, Dino le parlait de la Cité-Jardin, le grand parc Maisonneuve qui est le miroir dans l'Est pour la classe ouvrière et industrielle de l'Est de ce qu'était Westmount pour la communauté anglophone. Vous avez le jardin botanique, Marie-Victorin, la crise avec les bons pour aller à la soupe populaire, les bons de travail des ouvriers qui le construisaient. Et vous avez ensuite le grand ensemble qui était voulu dès le début du 20e siècle. Et je vais vous montrer des photos qui illustrent donc que ce n'est pas une génération spontanée. La ville de Montréal a déposé sa candidature pour cinq Jeux olympiques. Et elle a déposé également pour les Jeux de l'Empire britannique et pour une grande exposition universelle au début du 19e siècle qui devait se tenir dans cette partie du parc Maisonneuve. Les Jeux olympiques, c'est bien sûr deux jours, pas deux jours, deux semaines en 1976, 17 juillet au 1er août. Les pays du monde viennent à Montréal, exception faible bien évidemment des pays africains qui ont décidé de boycotter à la dernière minute dans le cadre des revendications contre l'apartheid. Mais ça a été à la suite de ça, pendant, donc de 1977 à 2004, le lieu où les Expos de Montréal jouaient. C'est un stade qui a été construit pour le baseball. C'est un engagement que M. Drapeau avait pris envers la Ligue majeure de baseball et avec M. Schneider, Néding, de construire un amphithéâtre couvert pour accueillir le club de baseball, donc qui était une équipe que Montréal avait obtenue en 1969, qui s'est appelée les Expos suite au jeu, bien, pas au jeu, mais à l'Expo de 1967. Amphithéâtre de baseball couvert. Ce qui fait que le mandat qui avait été donné, c'est bien sûr un stade ouvert pour les Olympiques avec du gazon naturel qui était pour être couvert par la suite. Je vous amène à une maquette du dépôt. Les candidatures pour les Jeux olympiques ont été faites en 28, 44, 56, 72 et 76. Là, vous avez les maquettes faites par un groupe d'architectes new-yorkais pour les Jeux de 1956, dépôt de candidature 1950. C'est Melbourne qui a obtenu les Jeux et vous avez, bien évidemment, le stade de type hellénique avec, donc, la grande allée magistrale un peu à la Los Angeles et j'attire votre attention sur des composantes de ce stade-là, bien évidemment, les esplanades pour la circulation et l'évacuation des foules, le grand stationnement qui, sous le projet de M. Taillebert, a été mis sous dalle et deux pavillons que sont le centre Maisonneuve et l'aréna qui est devenu Maurice Richard qui étaient des bâtiments prévus dans la candidature de 1956. En 1900, là, c'est très, je vais faire l'histoire courte, mais M. Taillebert est un architecte, président des monuments français, ami de la Résistance. Il est arrivé au pouvoir en quelque sorte en même temps que Charles de Gaulle et Malraux et il est venu avec Charles de Gaulle dans sa visite de 1967 à Montréal. M. Drapeau l'a choisi comme architecte pour le projet du stade olympique parce qu'il a une très grande réputation en matière d'équipements sportifs. Il a construit Font-Remeux. Font-Remeux, c'est un stade avec des équipements sportifs dans les Pyrénées à la demande du président Charles de Gaulle. On se souvient donc les Français, les équipes françaises sportives performent très mal aux Jeux olympiques de 60 à Rome et de 64 à Tokyo. Charles de Gaulle dit, nous allons construire en haute altitude, en prévision des Jeux de 68 qui auront lieu à Mexico un ensemble sportif. C'est M. Taillebert qui a eu le mandat. Il a construit le Parc des Princes en utilisant des technologies qui étaient utilisées essentiellement dans la fabrication de ponts en encorbellement par des systèmes de blocs de béton précontraints post-tensionnés. Vous avez une maquette de son stade présentée devant la presse. Je vous amène au chantier. Vous regarderez les dates en bas. Donc, 1974, ça ressemble à ça. Le chantier qui a commencé un peu tard. 1973, c'est le choc pétrolier. Tempête parfaite. Mme Boileau disait une tempête parfaite positive. 1973, c'est une tempête parfaite négative. Vous avez les prix pétroliers qui sont multipliés par 4 et 5, prix de l'acier qui augmente, prix du béton qui augmente, grève et commission Charbonneau puissance 4. Vous avez donc ici Pierre Charbonneau et Maurice Richard déjà construits au début des années 60. Le métro de Montréal. Nos parents ont construit en même temps à cette époque-là la baie de James, le prolongement du métro puis le stade olympique en deux ans. Je vous amène à l'autre diapo. Été 75, un an avant. C'est hallucinant. La patinoire a pris du temps là, on construit un stade 38 consoles et tout l'équipement à ce moment-là. Je vous amène à une valeur, donc les valeurs calculées par le rapport Malouf, par le procès que la Rio intentait, M. Taillebert, en reconventionnel pour ses honoraires et j'ai fait faire une évaluation à peu près de la valeur actualisée en dollars constants de l'actif dont je suis fiduciaire en votre nom entre 3,5 et 4 milliards de dollars. Je vous amène à cette photo-là parce que le parc olympique, bien sûr, c'est un actif. Vous en êtes tous propriétaires. C'est un actif dans lequel le gouvernement a investi au cours des dernières années plus de 100 millions. Il va investir au cours des prochaines années un autre 200 millions. C'est un actif qu'on entretient. C'est un actif qui a été négligé, mais je vous amène à la tour parce qu'elle n'était pas complétée pour les plus jeunes lors déjà olympiques en 1976. Elle a été complétée seulement une dizaine d'années plus tard en 1986 et elle est inoccupée. Donc, tous ses étages de 150 000 pieds carrés depuis 30 ans. On a trouvé un locataire qui est Desjardins et je vous amène à une photographie du dégarnissage des murs rideaux qui est en train de s'effectuer et une simulation architecturale de ce que sera la tour avec la nouvelle fenestration qui va pouvoir monter, montrer l'intérieur. C'est un projet d'à peu près 170 millions. Donc, je vous ramène encore dans cet ensemble-là. C'est un ensemble unique au Canada qui comprend maintenant le vélodrome qui a été transformé en biodôme, le planétarium, le centre Staputo, l'aréna Maurice Richard pour l'entraînement courte piste en patinage de vitesse, le centre Pierre Charbonneau, le cinéma Star City, le stade, le centre sportif qui vient d'être rénové pour 30 millions plus l'Institut national des sports du Québec où huit équipes canadiennes s'entraînent. Vous avez bien sûr l'insectarium, vous avez le jardin botanique, vous avez le grand parc, vous avez les pyramides olympiques qui étaient le village qui a été vendu et où des gens habitent et la cité jardin. Donc, c'est un ensemble urbain qui a une très grande valeur inestimable en matière d'aménagement et c'est l'histoire de près de 150 ans associée à Montréal dans ce cas-ci. Merci. Alors, Michel gère un actif en notre nom après avoir été longtemps le propagateur du concept de transport actif. C'est conséquent, très conséquent. Alors, effectivement, on a un ensemble. D'abord, c'est intéressant de nous rappeler que s'il n'y a peut-être pas eu fait, il y a eu un long projet qui a bâti quelque chose qui est peut-être affecté par les turbulences de certains moments, mais ce grand projet, c'est très rare qu'on réalise la dimension de cet ensemble et surtout qu'il est divisé par la rue Sherbrooke qui devait être un axe de rassemblement, mais à cause des divisions administratives, ce sont deux univers un peu différents. On va revenir sur le stade, mais le parc olympique parce que si la fête n'était peut-être pas à 100 % en 76, depuis, il y a eu des efforts très, très présents pour bâtir la mémoire de ce lieu et c'est aussi le cas d'autres stades olympiques qu'on a regardé ça en novembre dernier. Dan Anganou a signé ce qui est acclamé comme étant l'élègue peut-être un des plus conscients de 1992. Alors, Dan, pointe à calière? Oui, bien, c'est ton tour. Il fait semblant d'hésiter, je ne le connais pas comme ça. bonsoir tout le monde. Merci de votre immense invitation. Alors, je vais essayer dans 10 minutes de vous présenter une histoire de 350 ans. Alors, en 1992, il y a eu cette idée de commémorer. Et d'habitude, les commémorations sont faites avec un geste d'éclat, un geste qui fait appel à l'histoire, qui ne connaît pas l'histoire et est condamné à répéter ses fautes, Santayana. Et d'autre côté, quelque chose que les politiciens peuvent toujours mettre quelque part dans leur papier pour présenter les réalisations ainsi que les ambitions d'un peuple. Dans ce cas-là, le terrain a été choisi. Mon bureau est à 10 mètres un peu plus loin. Je n'ai pas de tout autour. Est-ce que lui, il fonctionne ? Non. Comment je fais ? De 10 minutes, ça s'enlève. Vous pouvez le pied reprendre le message ? La flèche. Voilà. Ici, en haut, comme ça. Donc, vite. Rue de la Commune, Saint-Laurent. Évidemment, les colons sont venus par là. Et ça, c'était l'éperon. Donc, le stationnement où j'avais le plaisir de stationner ma voiture pendant 5 ans, dans les années 80. Bien sûr, il y a eu quelques gestes. Quelques gestes qui, à part l'idée de commémorer l'histoire, il y a eu quelques gestes qui ont fait partie intégrante de tous nos efforts. Et je dois dire avec beaucoup d'humilité qu'on a tout essayé et les gens nous ont supportés. À travers la construction, j'aimerais ce soir passer en revue quelques gestes. Et je vais me vanter un peu au monsieur extraordinaire qui m'a dit un jour « Dan, fais-moi visiter le musée et montre-moi ce que je ne vois pas. » C'était M. Trudeau. Alors, ça, ce que j'aimerais vous faire, de vous dire ce qu'il y a en arrière des gestes qu'on a posés. La première fois, à une connerie, je voulais découper la rue de la commune pour ramasser l'eau parce qu'en réalité, l'eau arrivait là. Tout ça, c'est « Reclaim Land ». Alors, je voulais faire ça et le geste extraordinaire, c'est que c'était une paroi verticale sur laquelle on voit différents stratas de l'histoire, des égouts, des murs et ainsi de suite. Bien sûr, que ça n'a pas marché, ça aurait coûté une fortune. Ce qu'on a fait, on s'était proposé d'avoir trois éléments, l'éperon, le musée lui-même, la douane et la place royale. Donc, les trois composantes qui ont fait ce musée. je profite de vous dire que quelques années plus tard, on a fait la maison de marin et aujourd'hui, nous sommes en train de terminer ici le fort de Ville-Marie de façon que tout ça devient un complexe historique qui mérite, je pense, que dans les conditions de la présence française en Amérique du Nord va au-delà de l'empreinte, va au-delà des bâtiments et s'adresse au symbole. Tout est dramatique, comme vous voyez. c'est toujours lui. C'est toujours lui. De l'autre côté. Dis-nous, tu disais 92. Alors, voilà, le musée, il y avait un bâtiment qui a été démolé, Royal Insurance, qui a été démolé en 1956. Alors, on nous a dit de trouver en sorte d'une certaine façon le fantôme de ce bâtiment. Alors, voilà la tour, n'est-ce pas ? La tour ici qui a plusieurs significations. Plus tard, donc, la place royale, il y a une connexion en dessous, la maison des marins et de l'autre côté, le dernier musée. Nous avons construit par-dessus la maison Papineau, la maison Berthollet, en fin de tous les vestiges qu'on avait trouvés. Alors, j'ai pris comme symbole une colonne. Dans une colonne de construction, vous faites le coffrage et à l'intérieur, vous mettez les armatures. Dans ce cas, on a dix armatures qui font allusion à dix provinces et ainsi de suite. Et je me suis dit, ça représente la façon de construire une colonne dans la construction. C'est-à-dire, je forme le coffrage, je mets l'armature, je coule du béton et ainsi de suite. Donc, nous avons construit par tous les vestiges en dessous, j'en ai un chou, Berthollet, et ainsi de suite. Et j'accepte qu'un jour, quelqu'un va essayer de faire le même geste. Donc, c'est l'expression de la continuité. Donc, voilà, l'histoire nous se continue, nous vivons notre histoire et nous faisons un clin d'œil à qui nous étions, mais toujours regardant à qui nous allons être. Ça, c'est le Royal Insurance, le bâtiment qui était démoli. Alors, vous voyez, il y a un peu de pastiche. On nous a dit que c'était un ordre gouvernemental de faire lui qui rassemble à lui. quelques petites histoires dans le Canada atlantique. Il y a ce qu'on appelle le widow's walk. Alors, les femmes qui attendent leur mari et le jour où les citoyens commencent à voir la pauvre femme aller, retour, aller, retour, ils savent qu'elle est veuve. Elle attend son mari qui ne viendrait jamais. Alors, elle commence à parcourir. Donc, ça, c'est le widow's walk, la promenade de la veuve. Et en haut, il y a un restaurant. Bien sûr, il y a d'autres gestes d'une certaine transparence. Ce mur, il frappe un mur vertical non existant qui est à la limite de la cité. Et bien sûr, c'est là que le cercle, le cercle, il est, je fais des conneries, le cercle, il est taillé, le bâtiment, il est taillé. On accuse d'une forme qui est plus libre. À un moment donné, un plan vertical qui vous dit ça, c'est la limite de la ville. Bon, à l'intérieur du bâtiment, pardon, il y a eu cette idée, bien sûr, de ce que, dans le temps, on considérait, c'était un mot sacro-santo, l'intégration. Alors, on s'est intégré à tel point qu'en blague, j'avais même coupé ici en haut quelques éléments qui reprenaient, ici, comme d'habitude, en Italie, Maria Magdalena et sur le coin de l'église, qui reprenaient les dimensions et les lignes importantes d'un bâtiment d'un côté qui le pauvre, il ne savait même pas. Je me souviens Nick of the More, que Dieu le pardonne, il me dit, mais vous êtes plus haut que la maison d'à côté. Je dis, monsieur More, si un jour, vous êtes dans une condition comme celle-ci, il y a une maison qui fait quatre étages, il y a une maison qui fait douze étages, qu'est-ce que vous faites ? Ça ou ça ? C'est une question de choix. Ha, ha, ha. En tout cas, le pauvre, il est mort, mais pas à cause de ça. Voilà. Donc, pour aller plus loin, comment je fais ? Non, je fais une autre connerie. Voilà. Les façades, quelques plans, l'escalier du capitain. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Le projet a été commencé en 80, c'était en 92. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites au fur et à mesure. parce que the nature of the beast, on trouvait des choses qu'on ne savait pas. On avait des idées qui nous venaient tout de suite. À un moment donné, il y a une pierre qui tombait et je me penchais pour la... Non ! Touche là-bas ! La charte d'Athènes, elle est là. Elle est là. Alors, quoi faire avec cette pierre ? Donc, il y a eu d'un côté que de l'autre des grandes surprises. Et n'oubliez pas qu'il y avait le niveau fédéral, provincial et municipal. Chacun tirait sur son... ça a été... Bon. Alors, ça a été un escalier qui devait être de secours. Tout d'un coup, on a dénommé l'escalier du capitain. Et l'idée, c'était que de presque d'un partout dans le bâtiment, il y a comme deux options. d'abord, de voir ce que Aldo Rossi appelle la présence du passé. Les murs, les planchers horizontaux ne touchent jamais le mur vertical du bâtiment. Donc, on voit toujours comme une obsession là, regardez là, ça, c'est la présence du passé. Et d'autre côté, de voir de n'importe où presque le fleuve. C'est là qu'ils sont arrivés. Donc, il y a comme deux obsessions qui sont toujours avec vous. Et, une autre assez importante et amusante, il y a des coups rondelles en vert pour vous dire, regarde là-bas, il y a une école des enfants noirs américains qui étaient tous à plavrentre. D'où, je jouais le savant et dit, les enfants savent toujours où est l'essentiel. Donc, tous étaient à plavrentre en regardant de voir ce que c'est en bas. bon, la tour, bien sûr, le cadeau de France, le meilleur cadeau, c'est celui-là qui est inutile. Donc, la marquise qui est tellement haute mais qu'elle fait un geste. Ici, ici, j'avais expliqué un peu l'idée de Zéos Minerv qui sortait de sa tête et ensuite de quelle façon cette tour a été composée ainsi que la plateforme, le théâtre, la montre et puis, enfin, tous ces petits détails que je ne vais pas vous emmerder avec. Et, bien sûr, dans le dessin, c'était cette ouverture toujours vers le fleuve et ce que mon ami Henri Sirianni décrivait comme le dialogue avec le ciel. c'est-à-dire que le bâtiment ne se termine pas. Il offre des ouvertures ou ouvre le sel. Ça s'appelle le dialogue avec le ciel. Voilà. À l'intérieur, bien sûr, qu'on voit tout ce qu'il faut voir dans le musée d'archéologie. Et l'ordre d'entrée, bien sûr, qu'il profite d'une géométrie extraordinaire, une trapèze. Alors, au bout, c'est le 1% de Peter Krauss. Ce sont deux panneaux sur l'aquaforte. Il ramène un peu nos origines communes roumaines. C'est la muse de Brancusi. Et le triangle, c'est un prof de bateau. Alors, c'est la séparation. Parce que tout se joue quand la terre touche la mer, il y a deux séquences. Le départ et le retour. La séparation et, si bon le dieu, le retour. Sinon, non. Alors, c'était comme une obsession. Elle s'ouvre et à l'intérieur, vous voyez l'amphithéâtre avec le multimédia. D'autre côté, vis-à-vis, c'était la maison du marin. C'était une maison de merde un peu. Elle n'avait pas grand-chose. On a réussi. Le budget était assez minime. On a réussi à faire entrer à l'intérieur. Et comme vous avez vu dans la vue intérieure, la copertine de celle-ci ainsi que celle de l'épron font en sorte qu'il y a un dialogue que vous allez voir. On allait essayer de faire et on espère toujours de faire de cet espace-là une galerie piétonne qui pourrait contenir des cafés, des restaurants, des sculptures. Un son comme Rambla à Barcelone. C'est-à-dire qu'il devient beaucoup plus que la présence du passé, mais que le passé est parmi nous. d'avoir cet espace qui devient un espace culturel. Et j'ai une blague mauvaise que n'importe quel type, quand il passe de ce côté et quand il arrive de l'autre côté, il est déjà plus cultivé. On entre toujours dans un espace projection, et ainsi de suite. J'aurais voulu être un artiste, j'aurais voulu avoir ici pour le dernier bâtiment un lanterneau qui montrait qu'en réalité c'est en bas. Donc, en regardant, vous faisiez déjà une révérence la présence du passé. Ça a été refusé. C'est dommage. bon, maintenant, je fais ça. Bon, ça, c'est le troisième. Donc, vous voyez en haut, vous voyez la pente à calières, les prongs, vous voyez aussi la maison de marin. Et ça, c'est place de ville. Et le musée qu'on fait maintenant, qui est celui-ci, qui s'appelle Fort-Ville-Marie. Monsieur le maire était tellement fier que nous sommes la seule ville au monde, la seule ville au monde qui connaît sa première pierre. Imagine qu'il y a des Persiens ou des Syriens ou des... En tout cas, donc, on est le seul qui savait où ça a commencé à Montréal. C'était le Fort. Bon. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a un canal, le fameux collecteur. Le léperon, il est ici. Ça, c'est le collecteur. Et de ce côté-là, c'est le nouveau musée. C'était un travail extraordinaire. Et ce collecteur devient une promenade de rêve. C'est-à-dire que toute cette voûte qui a été reconstruite, toute cette voûte devient un spectacle qui vous fait parcourir depuis le léperon jusqu'au musée de Fort-Ville-Marie et que lui en soi est une expérience inoubliable. Et je pense que... Ah oui, voilà. Alors, quelques coupes. Et ça, c'est la façade. La façade importante. Ici, j'ai joué quelque chose. Je ne sais pas comment ça va être... Ça va être... La façade, elle est verticale. Mais quand tu arrives au rez-de-chaussée, elle est coupée. Et vous, vous regardez en bas. C'est un peu dirigiste. Vous regardez en bas. Qu'est-ce que c'est ? C'est une vitrine. Tout le plancher est en verre. Il y a des vitrines où vous avez les anciens murailles. Et depuis l'extérieur, chaque fois que vous passez, vous voyez ça. Donc, le fait que ce bâtiment est accroché plutôt que d'avoir une façade qui respecte la gravité et le couper brutalement pour vous dire regardez s'il vous plaît. Deuxième, si vous observez bien, les fenêtres ne sont pas verticales. elles sont inclinées dans un geste de révérence. Voyez-vous ? Regardez. Regardez en bas. Ce sont les deux gestes qui sont vis-à-vis la colonne et font en sorte que d'un côté, il y a cette fameuse intégration vis-à-vis ce bâtiment des architectes, des avocats. Même corniche, même facture, même morphologie. en bas, les fenêtres n'existent même plus. Mais c'est ce geste, un geste unique, un geste, un geste de différence. Et j'espère, quand il va être fait, un geste culturel. Voilà. Alors, c'est ça. Donc, c'est ça, ce que vous voulez depuis la rue, le verre. il y a toutes les pom-pom. Il y a toutes les pom-pom. Vous avez trop de boutons. Vous voyez, le mec, il est à l'extérieur. Mur de verre, on voit tout ça en surplomb. Ici, vous avez l'histoire du fort Ville-Marie. Ceci étant dit, je vous remercie. On va s'asseoir. S'il vous plaît. Merci à nos conférences, ces trois interventions. Oui, oui, il est ici. Tu es assis dessus. Il ne faut pas s'asseoir sur son droit de parole dans le père, comme ça. Pèse sur le bouton. Oui, on sent qu'il va y avoir de l'animation. Mais le mien a un accent. Oui, il a un accent. Et Dan est un vrai Roumain. Montréalais. C'est ça. Comme le Smoke Meat de chez Benz. De chez Schwartz, pardon. Alors, on a trois points de vue. moi, j'aimerais savoir, Dan, on est 25 ans après... Tu commences à Roumain? Non, non, non. C'est ça. Douté. Poum, poum, poum. 25 ans après Pointe-à-Calière. Est-ce que tu penses que ça... Je pense que... Est-ce que ça tient le coup? Est-ce que tu penses que là, tu es prêt à l'envoyer pour la prochaine génération? Je veux me vanter. OK. J'ai eu des compliments de Hong Kong, de Buenos Aires, des Européens, en France, Kenneth Frampton. Oui. vieillis bien. Et je peux me vanter encore une fois que c'est de tous mes bâtiments, c'est lui qui vieillit le mieux. C'est-à-dire que si les conseils... Tu vois des bâtiments qui sont bâtis depuis un an, sont déjà vieux. Et de voir des bâtiments de Miss Vanderoe qui sont faits depuis 50 ans, 60 ans, ils sont toujours debout. Debout pour le vieux intellectuel. Donc, je pense qu'il est... Je ne dirai pas au-dessus du temps parce que c'est un peu trop prétentieux, mais il a fait une chose. Il a respecté avec dignité et du savoir-faire parce que je me vante et je me vante tout le temps et toute ma vie que l'histoire, je la connais. On était dans l'Europe de l'Est obsédés par l'histoire. L'histoire, c'était à l'école le plus important. Et étant donné qu'on a fait l'école en roumain, en russe, en allemand et en français, c'est évident qu'on avait l'occasion de se ventiler dans toutes ces histoires qui, dans l'Europe de l'Est, sont... Oui, il n'y a pas juste l'histoire qui est compliquée, la géographie est un petit peu complexe aussi. Et ce que je fais, j'ai accepté depuis le commencement ma position. Moi, j'étais là pour servir, ne pas prendre la vedette, pour servir la présence du passé. On va demander à José Boileau, est-ce que José Boileau qui a fait un panorama de lègue avec le contexte social, est-ce qu'on peut dire que Pointe-à-Calière, s'est appris? Ah oui, complètement. Oui, est-ce que ça marche pour mon tour? Oui, oui, moi je dirais que justement c'est ça qu'on sent, c'est ce respect du passé mais en m'étant dans le désir de se tourner vers l'avenir et je trouve que cette réconciliation-là, j'aime bien, vous avez dit les mots respect, dignité, je pense que c'est ça que les Montréalais ont bien perçu et se sont appropriés le lieu, ils y vont et ça reste un repère de beauté dans le Vieux-Montréal, moi je trouve que ça respecte bien ce sentiment de beauté qu'on a sur la rue de la commune et puis avec les bâtiments anciens et puis tout à coup ça, ça vient s'ajouter donc je trouve que ça pour moi c'est l'année 92, ça devient cette année effectivement où on va pérenniser au fond ce qu'on est, on essaie de lui donner des stabilités de toutes sortes de manières puis cette modernité-là qu'on va avoir découvert en 1967 au fond elle va prendre forme dans des bâtiments pour moi le symbole aussi c'est le fait que le musée d'art contemporain va arriver au centre-ville vous savez c'est ce mariage-là finalement qui fait en sorte que notre modernité on l'accepte on la vit puis on arrive à la réconcilier avec notre passé enfin peut-être que j'embellis un peu 1992 mais reste que ce qui reste comme bâtiment de 1992 c'est un beau leg et on n'a pas entendu puis peut-être que j'en ai manqué des bouts mais on n'a pas entendu des récriminations qu'on a pu entendre par rapport à 1976 ou tout autre projet qui a l'air de s'en venir bon combien ça coûte ça va du marché on n'était pas là-dedans on n'est pas si on l'a été ça ne fait plus partie de la mémoire mais il y a un autre leg de 1992 dont on pourrait parler qui touche un peu ce que Michel comment tu te situes par rapport à tout ça mais c'est le plan d'urbanisme c'est un peu abstrait mais le grand leg de 1992 c'est un plan qui est capable de voir pas juste un endroit et tu nous as parlé de grand îlot est-ce que le parc olympique peut être peut prendre peut trouver finalement est-ce qu'on est obligé constamment d'être dans le Vieux Montréal pour faire des legs ou si un espace comme celui-ci puis on peut imaginer d'autres il ne faut pas utiliser le Mont-Royal il y a le canal de la Chine finalement il y a une ceinture de grands sites emblématiques comment est-ce que tu vois ça toi ? oui je me suis réconcilié avec le stade par l'histoire c'est-à-dire que moi je bon le drapeau ce n'est pas ma tasse de thé loin de là je m'oppose aux olympiques pour des raisons à l'époque à l'époque et conséquemment je considère que bon il y a d'autres endroits où couler du ciment mais la perspective historique me montre que les édiles les élites la population veut ça depuis très longtemps donc il y a un aménagement qu'on voit se créer au cours du milieu du 19e siècle avec les pratiques sportives qui viennent d'Angleterre industrielle tout se déroulait à Montréal les clubs sportifs canadiens les fédérations canadiennes cette notion d'activité physique et sportive en complément de la révolution industrielle la création des parcs et conséquemment là on se dit bon ben non en le fond ça se place dans le temps Camilien Houde qui dépose ses candidatures donc il y a ce qu'on appelle un intérêt public très réel on situe ça dans un lieu qui est pas loin du centre-ville maintenant on prétend qu'il est loin mais je veux dire on est à 12 minutes donc c'est fallacieux comme argument et on crée un ensemble hallucinant carrément je veux dire avec la cité jardin avec le parc maison quand on met tout l'ensemble c'est gigantesque c'était une volonté le maire Drapeau avait toute la légitimité il contrôlait tout il avait le pouvoir il faisait peur à Drapeau à Trudeau il allait au Ed Sullivan Show il a été capable de choisir l'architecte et même si M. Tailly même si c'est monumental même si c'est exubérant même si c'est le grand geste la tour il faut savoir que la tour dès 67 M. Drapeau voulait une tour c'était la tour Paris-Montréal elle devait être installée sur la cité du Havre et les coûts explosants pour l'Expo 67 M. Saunier qui était le président de l'exécutif à un moment donné il a calmé le jeu mais cette tour-là est inclinée et là on avait la combinaison totale une toiture rétractable à la verticale la seule donc je reviens au fait qu'on se réconcilie en se plaçant dans une perspective historique et en ayant un bâtiment qu'on peut aimer ou ne pas moi mon travail comme je dis souvent c'est pas de faire aimer les gens sont assez grands pour mais c'est de faire connaître faire connaître l'architecture organique faire connaître les travaux démesurés il y avait un pont en encorbellement au Québec c'était celui sur le tour des Laurentides donc la technologie était très moderne et c'est ce qui fait que dans l'étude patrimoniale que Docomomo qui est un centre de recherche Docomomo international Mme Van Latem associée qu'on va publier cet automne bien on reconnaît cette perspective paysagère l'ensemble qui a été créé autour de ça je pense qu'il y a une mutation parce que Pointe-à-Calière a été construit pour faire un leg mais le stade finalement tu travailles votre équipe elle travaille et puis ça aussi il y a eu le comité le groupe conseil qui a fait un exercice et David Hortel ton procédé finalement il y a un travail depuis quelques années pour convertir c'est une espèce d'alchimie à grande échelle parce que je disais l'année dernière en souvenir réconciliation à venir on est sortis de là avec un choc post-traumatique total après 76 mais bon le temps fait son oeuvre c'est quelque chose on vient de faire terminer une étude d'ingénieur en l'entretenant correctement compte tenu des conditions actuelles qu'on connait il est encore bon pour 100 ans fait qu'on est donc fait qu'on était et il y a une formule que Mme Benathem utilise qui est extraordinaire elle dit bon suite à l'analyse c'est un bâtiment qui est très typé monumental qui a une valeur patrimoniale contemporaine qui vous a été imposée et qui va vous obliger à grandir comme peuple c'est à dire que vous êtes obligé de l'entretenir il y a plein de pays dans le monde qui ont des bâtiments puis qui ont d'autres préoccupations oui mais on a besoin de l'argent pour ça pour ça pour ça mais je veux dire il suffit d'aller en Asie en Europe dans les pays du Moyen-Orient pour voir que les gens ont l'obligation d'entretenir des bâtiments qui ont 500 ans 1000 ans 2000 ans et peut-être que la mémoire collective va finir par oublier tous les déboires qui ont entouré la construction parce que ce qui est intéressant c'est de voir quand même ce qui l'environne le jardin botanique est un lieu que les Montréalais aiment ils fréquentent beaucoup tout ce qui est l'espace pour la vie c'est quelque chose pour lequel il n'y a pas c'est pas rébarbatif c'est comme c'est le stade le stade qui est chargé de toute cette cette symbolique les coups la fraude la tour pas achevée c'est gros mais peut-être que comme en même temps c'est paradoxalement une image forte de Montréal pour les touristes ils veulent aller voir donc peut-être qu'au fond peut-être que là la mémoire collective va finir par nous faire oublier puis on sera peut-être pas là pour le savoir mais c'est très curieux parce que c'est un un lieu qui est quand même entouré d'autres lieux qui sont aimés est-ce que le pointe à carrière dans 100 ans on est sûr de ça Michel vient de dire que dans 100 ans le stade si on s'en occupe comme il faut il va être là c'est un pont c'est un pont au Champlain oui c'est ça sur le Mont Royan il y a tellement de béton que ça va résister c'est comme les bunkers à Vienne non pour faire un leg est-ce que ça prend du béton c'est une bonne question il n'y a pas de moi je suis honoré d'être en votre compagnie mais il n'y a pas de il n'y a pas de d'un émiteur commun à part les matériaux de construction pour un bâtiment culturel et pour un bâtiment sportif l'avantage d'un bâtiment culturel celui-là que j'ai eu la chance de ma vie de construire c'est que il fait allusion comme je disais à quelque chose culturel dans ce cas-là c'est la présence du passé l'histoire tandis que l'autre le sport le sport qu'est-ce que j'ai fait le sport qu'on veuille non c'est la même chose la magnétisation allô oui allô vous savez les équipements de sport si on regarde un peu l'évolution en comparaison avec parce que tu parles de Pantacalière les musées mais les musées d'histoire c'est différent des musées de Beaux-Arts des musées d'autres choses mais le plus près de l'équipement sportif peut-être le musée de Pantacalière d'histoire mais les règles du jeu et quand je dis les règles du jeu je dis tout la construction l'accès l'acoustique et ainsi de suite sont de plus en plus du domaine à toutes sortes des gens mais pas à l'architecte l'architecte qui connaît bien sûr la façon de faire ça parce qu'il l'a fait mais aujourd'hui il y a peu d'architectes qui se vantent de faire le français j'en ouvre et ainsi de suite mais il y a toujours il y a toujours un spécialiste dans tous les théâtres qu'on fait de moins en moins mon pourcentage de input il diminue il est de plus en plus diminué parce qu'il y en a d'autres qui connaissent avec dans tous les domaines de la vie humaine on s'aperçoit que la connaissance est de plus en plus profonde or dans le cas du stade olympique un stade que les américains j'ai fait une visite à déconstruiser et dit what you guys are doing you know what you guys are doing you should know what you're doing on peut vous faire un stade pour 200 millions c'était une chose ronde qui fonctionnait très bien et je pense que l'ambition de Taïber avec le grand le grand esprit de monsieur Drapeau ont collaboré pour faire un geste qui dépasse largement les données les demandes et les attentes d'un stade sportif preuve il y a encore des problèmes à régler ils fonctionnent peut-être ou peut-être pas 76 il a été construit tandis qu'il y en a d'autres qui ont moins d'ambition culturelle visuelle qu'un musée je fais la comparaison d'un musée d'histoire doit avoir un stade qui est plutôt un équipement culturel alors dans ce point de vue le temps le temps fait la différence mais il y a aussi une ambition ce que tu dis c'est que dans le fond on aurait pu faire un stade comme un gros Winnie-Bago sportif c'est-à-dire qu'il répond on le branche et il fonctionne moi ce que j'appelle une boîte à souliers quatre murs un plafond c'est fait ça se monte vite à un stade dans ce cas-ci mais encore là il y a ces 100 millions de personnes qui sont venues au stade olympique cette notion d'inutilité comme des fois les gens il ne se passe rien je ne fais pas grand chose parce qu'il y a des gens c'est vrai avec leur tasse de thé il y a des gens je peux vous le dire ils ne viennent pas leur fête c'est de se retrouver en famille dans une partie de baseball leur vie là je le vois au baseball ça c'est pas cher ils s'en viennent cette notion là de vie en société la dimension sportive sur laquelle on peut on peut avoir un regard intellectuellement parlant dans toutes les notions de catharsis de la guerre de reprise mais peu importe il y a 100 millions de spectateurs ont des spectacles des foires des salons bien évidemment là on est handicapé avec une toiture dysfonctionnelle qui fait 5 mois par année mais ce stade là est l'équipement sportif olympique de la poste de deuxième guerre mondiale le plus utilisé au monde oui donc conséquemment on peut bien dire si on se compare il y a des équipements olympiques qui sont présentement des derniers olympiques non utilisés le stade reste à 150 jours par année utilisé ça reste ça mais ça n'enlève pas et quand vous disiez madame Wallon moi je ne veux pas que les gens oublient les jeunes qui arrivent au parc olympique ils l'aiment ils l'ont vu arriver en avion surtout ceux qui viennent de France ils l'ont vu en avion puis ils le voient dans le paysage dans l'axe de la rue Mont-Royal puis c'était cette forme de coquillage ou de bête mais je ne veux pas qu'ils oublient ce que ça a été c'est-à-dire les surcoûts tout ce qu'il faut qu'on se souvienne de ça pas pour que ça nous empêche d'avoir du souffle puis de se porter dans des projets ambitieux puis d'avoir des parce que ça l'est c'est complètement inimaginable rétrospectivement mais il faut qu'on se souvienne de ce que ça a été cette histoire-là puis qu'à un moment donné des fois les gens disent il faut qu'on en revienne non il faut vraiment se souvenir de ça mais il faut voir la valeur de ce qui a été construit ce qu'on a à entretenir ce qu'on a la plus haute tour inclinée au monde mais qu'est-ce qu'on avait fumé je veux dire 45 degrés 45 degrés 165 mètres un observatoire les Chines un fini avec une toile qui monte puis qui descend tu te dis c'est que mais c'est mes parents mon père son bureau d'ingénieur était là c'était nos parents on construit le métro on fait à Beijing après avoir fait tout tard Bersémis Manic Carme ah ouais et c'est vrai que des fois moi je le dis on a construit en 5 ans 26 stations de métro puis on n'est pas capable en 26 ans d'en construire 5 qu'est-ce qui s'est passé je ne sais pas mais c'est des formules que j'utilise parfois mais c'est sûr que ça pourrait être intéressant de faire une analyse de voir justement si quand on s'est finalement buté au projet du stade olympique si là on n'a pas frappé la limite puis on s'est dit oh on est allé trop fort puis là on a pu oser je trouve que psychologiquement il y a peut-être quelque chose à examiner de ce côté-là collectivement mais en même temps je pense aussi que tout ça est collé aussi à des cycles de vie de vie politique de vie en société qui sont qui sont présentement assez désespérants parce que tu sais comment peut-on oser rêver quand dès que tu lèves la couverte du rêve puis d'un coup tu vois qu'il y a des magouilles des affaires croches psychologiquement tous les faits de la commission Charbonneau puis psychologiquement même factuellement on le voit bien ces jours-ci on va vivre encore longtemps avec ça est-ce qu'on peut vraiment faire un projet où finalement on ne va pas découvrir par en dessous mais est-ce qu'on peut imaginer aussi l'attitude des finances publiques c'est-à-dire que finalement on peut faire des choses au coût avec enfin il ne faut pas se donner comme mission de dépasser les budgets d'être faramineux mais cette notion maintenant c'est que tout doit être réduit au plus bas soumissionnaire finalement ce n'est pas juste la réalisation qui est plus bas soumissionnaire c'est l'idée aussi mais la notion du beau il reste que la notion du beau le musée Pointe-à-Calière c'est beau c'est magnifique c'est magnifique on ne peut pas il n'y a pas personne qui c'est beau c'est beau la pierre les couleurs la fenestration les rappels c'est beau donc à chaque fois qu'on a l'occasion de faire des projets et c'est les fêtes souvent qui l'amènent mais c'est cette exigence du beau les gens disent tous les goûts sont dans la nature je peux vous dire qu'il y en a qui n'ont pas de goût et donc il ne faut pas les associer à des projets et ça te prend une exigence du beau cette exigence du beau elle ne coûte pas toujours plus cher mais des fois oui je propose un consensus là ici beau ou bel ouvrage vous voulez dire bel ouvrage que ça tienne la route moi c'est juste beau il peut y avoir des beaux igloos puis l'été d'après ils sont plus est-ce qu'un de la certaine de bien faire beau pas beau bon pas cher mais bel ouvrage est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait parce que dans le fond la notion de l'ex et d'une certaine façon Pointe-à-Calière et le stade sont un peu des cousins éloignés parce que les deux travaillent autour du terme d'un projet d'architecture à haute valeur collective il y en a un qui a bon qui a fait ce qu'il a fait l'autre finalement il y a une espèce de réconciliation et peut-être qu'aujourd'hui le fait qu'il y a un intérêt renouvelé pour le stade c'est parce qu'il y a une génération qui est capable de voir les deux avec un peu de perspective plutôt qu'avoir d'amertume mais je trouve aussi que comme là on regarde les deux équipements majeurs à Montréal mais ce qui est intéressant c'est parce que des fois aussi il faut se donner de l'espoir bon quand on regarde la 400e de Québec ça fait pas si longtemps que ça bon la promenade de Champlain c'est magnifique c'est un beau projet et ça tout le monde sait que c'est lié aux 400e la fontaine de Tourny c'est intéressant il y a moyen donc de rêver de rêver en beau peut-être que pour le stade on a été extrêmement ambitieux mais on peut avoir peut-être des ambitions un peu plus modestes et en même temps réaliser quelque chose qui va rester en tenant la route et en étant beau évidemment on parle de l'acte très très précis parce que par ailleurs il y a aussi un état d'esprit d'accepter que le patrimoine c'est important c'est pas vous que je vais apprendre je vais apprendre ça bon donc après ça on rentre dans le détail bon tu sais on a un musée mais qu'est-ce qu'on met autour si on peut s'inquiéter de ce qui va arriver des grands établissements hospitaliers vidés bon tu sais c'est parce que il y a ça aussi qui rentre en fonction dans ton analyse comme population de dire si je fais quelque chose de beau mais que tout le reste se déglingue autour ça devient dur à ce moment-là de ne pas voir un fardeau dans après la fête ben oui ben oui c'est ça c'est la gueule de bois plutôt oui est-ce qu'on a il y a un micro ici qui est disponible anybody would like to raise a point ask a question perhaps before we go for the cocktail of course which is a very important moment in this session je voulais remercier tout le monde en vertu de notre anniversaire 375 pour votre présentation ce soir c'était tout exceptionnel la question que j'ai à poser c'est par rapport à le musée Pointe-au-Caillère la première fois j'ai rentré j'étais bouleversée j'ai fait tout en bas les chantiers en bas toutes vitrées j'ai monté jusqu'à le resto la première fois j'ai rentré j'étais je pensais c'était le projet le plus exceptionnel que j'avais vu sauf que en faisant moi j'ai ma parenté c'est tout en construction mon père était électricien femme de chantier de Laval je passais pendant le chantier je prenne des photos et j'ai fait la remarque à Ville-Marie que anciennement il y avait des chevaux des calèches qui passaient ils prenaient du bateau ils prenaient le marchandise de bateau ils passaient au travers une c'était comme une espèce de trou dans le entre le comme après ça ils traversaient moi j'ai pris la photo il y avait anciennement une petite pente puis dans toute votre reconstruction de tout qui était au niveau de les égouts etc qui est très importante sûrement l'historique si vous êtes un génie mais si vous êtes une personne d'histoire là les chevaux passaient au travers le petit pente qui est là ils transportaient le marchandise à les personnes qui étaient dans Vieux-Port qui avaient les petits magasins alors dans votre mémoire de construction des lieux au niveau de paysagistes c'est où le petit pente que les chevaux traversaient le marchandise des bateaux et c'est où le mémoire du petit fleuve qui passait il ne faut pas vraiment avoir le vrai fleuve parce que là il est caché dans les égouts mais j'ai expliqué à Mère Coderre que c'est fortement possible qu'on crée un petit parc avec le mémoire de fleuve avec polyethylene c'est un caoutchouge je ne sais pas quoi et on crée une fausse mémoire de pente comme une espèce de parc avec un petit pente si vous permettez on va juste laisser peut-être merci ça touche tu as mentionné le concept d'origine avec le rapprochement de l'éperon du fleuve avec ce que ça a donné comme oui mais ça vous allez le voir peut-être quand le troisième musée va être terminé il y a une sorte de carte qui présente ce que vous dites en réalité c'est la relation entre la terre ferme et le fleuve par contre le pont à calière le musée il n'y a rien d'autre que le fantôme de Royal Insurance Berlin c'est-à-dire que le thème a été tu vois le bâtiment a été démoli en 1956 parce qu'il y avait des problèmes de fondation vous savez qu'il y a des pieux qui vont 38 quelque chose comme ça jusqu'au roc et le thème ça a été clair et n'oubliez pas que parler aujourd'hui c'est simple mais dans le temps il y avait trois archéologues fédéraux il y avait trois municipaux il y avait tout le monde et bien sûr qu'en dessous de la délicatesse et de la mobilité il y avait les guerres les guerres qui sont inhérentes donc dans le cas du musée j'avais essayé cette coupure cette coupure modeste point de vue idée très difficile à faire de reprendre l'idée que l'eau venait jusqu'à la rue de la commune presque l'autre trottoir aujourd'hui c'est la digue donc tout ce qui a été fait entre le temps d'Éric comme vous dites les bateaux les chevaux les grains ça n'existe plus et le thème du musée était beaucoup plus tard comme idée que le 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 bel spectacle que vous écrivez alors pour faire une histoire courte le pont à calières et le fantôme ce n'est pas peut-être le plus beau mot mais c'est le rappel de Royal Echensure c'est le même footprint le même la même empreinte au sol donc donc dans ce cas les les idées notre intervention les discours c'était porté sur toute autre chose que la belle image lyrique des ports de Montréal qu'on voit dans tous les dans toutes les gravures on n'est pas là on est de l'autre côté oui oui alors je voulais dire à propos de pointe à calières ce que monsieur Boumbarou a mentionné c'est vraiment un bel ouvrage pour employer l'expression que vous avez utilisé extérieurement mais un bâtiment il y a aussi la vie l'animation qu'il y a à l'intérieur moi j'ai couvert comme journaliste en 82 pointe à calières j'ai toujours un intérêt renouvelé pour y retourner même si je ne peux pas y aller nécessairement chaque année et s'il fait beau de l'extérieur j'admire le plus longtemps possible et s'il fait moins beau j'ai hâte d'entrer à l'intérieur parce que la vie et l'animation culturelle qui est à l'intérieur c'est très très intéressant alors merci pour le bel ouvrage ah merci donc je n'ai rien à dire merci il faut enregistrer c'est pour la captation l'émission est enregistrée voilà on est au 21e siècle bon merci beaucoup pour vos présentations moi j'ai une question est-ce que vous pensez à quelque part que notre relation moins en amour avec le stade c'est parce que peut-être que c'est sorti plus de de l'égo de quelqu'un et pas vous vous disiez à propos de Montréal ça fait partie c'est à Montréal on donne ça à Montréal puis nous on se l'approprie alors que peut-être que le stade c'est trop un move un geste d'égo alors on ne sent pas que ça nous appartient que ça nous reflète que ça ça reflète nos valeurs bon écoutez ce qu'on comprend c'est que il y a je vous ai montré les enfin les esquisses des architectes new-yorkais pour les jeux de 56 mais il y a eu d'autres esquisses pour les jeux de 28 qui étaient aussi des jeux d'hiver bien évidemment si on se reporte à M. Taillebert lorsqu'il arrive ici c'est le maudit français on lui a même fait passer un examen de français oui oui parce qu'il y avait non oui pour l'humilier c'est pas lui qui pouvait signer les plans il y a un peu de ça il y a bien évidemment le fait que il arrive avec sa réputation de France mais les firmes vous avez un architecte c'est pas un ingénieur il travaille le béton l'Amérique c'est l'acier il fait de la précontrainte post-ensionnée en encorbellement technique très peu connue ici tout pour se mettre à dos la firme de mon père la Longerware le Tang c'est un mot différent il commence son stade par en haut parce que c'était l'anneau technique donc vous avez puis après ça vous avez grève malversation donc tout ça moi ce que je enfin ce qui m'a passionné c'est que c'est archétypal du Québec avec le meilleur et le pire la capacité de réaliser un projet en très peu de temps l'énergie tout le monde qui se met là il y a pas les Jeux olympiques c'est pas le 18 juillet c'est le 17 fait que là le 17 et tout le monde beaucoup de gens des athlètes qui ont participé canadiens mais les gens des amis qui servaient la bouffe à cafétéria à Alexeyev Lisa Foula qui maintenant préside l'ITHQ qui était là comme hôtesse donc les gens ils étaient associés on recevait le monde on avait les africains qui boycottent à cause d'apartheid donc la dimension politique on avait en 72 l'attentat des palestiniens sur les athlètes israéliens à Munich donc on doit modifier les parapets des pyramides olympiques pour protéger avec des tours extérieures pour des gens de l'armée mais on est là-dedans est-ce que après je pense que c'est le choc post-traumatique quand on est sorti de là la tour pas terminée est-ce qu'on la complète on la complète pas on met ça ça c'est ça ça a été et moi le premier j'ai été vous savez on a eu le verglas il y a combien d'années on s'en est pas remis ça nous en prend pas gros ici pour nous parce que c'est un pays tranquille donc ça nous en prend pas gros donc c'est devenu une aventure c'est devenu une saga il y a des histoires il y a tout ça là-dedans c'est ça qui est passionnant il y a une histoire hallucinante à raconter autour du stade de son histoire et bien évidemment c'est le fun on peut l'haïr on peut en 140 caractères le détruire il y a une exposition ici du grand caricaturiste Aislin sur le stade il y a une petite caricature qui dit il y a quelqu'un qui dit ouais il y a un attentat il y a quelqu'un qui veut faire un attentat terroriste au stade olympique pour le faire sauter puis l'autre dit parfait go for it parfait I don't get a damn donc moi je ferais pas de psychologie avec ça c'est pas ma nature mais je vous le dis quand on va publier l'étude patrimoniale cet automne ça va ajouter une pierre à la reconstruction d'éléments qui ont fait que nos parents nos grands-parents nos arrière-grands-parents voulaient les olympiques on les a eu on a construit un stade il n'est pas banal il faut l'entretenir bon de toute façon c'est plus facile d'ailleurs le stade que l'expo parce qu'il y avait toutes sortes de choses c'est vrai que c'est un gigantesque paratonnerre le stade et bon ça en prend un j'imagine on va faire peut-être un dernier tour si je vous demandais pour conclure essayons qu'est-ce serait un leg pour le 400ème on va laisser les gens faire le 375ème on se retrouvera l'an prochain pour faire le bilan mais 400ème qu'est-ce qu'on fait Dan ça c'est dans c'est dans quelques années c'est notamment dans 25 ans c'est à peu près le même temps entre Pointe-à-Calière 92 et aujourd'hui c'est-à-dire c'est pas nous oui commençons pas par avoir une discussion sur la question préalable la question c'est dans 25 ans qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour leur laisser un leg intéressant moi j'ai à faire un commentaire qui est peut-être pas nécessairement bienvenu dans le cadre des éloges qu'on adresse au Stade Olympique j'ai peur j'ai peur comme une conclusion personnelle quand je regarde les professionnels quand je regarde les fonctionnaires quand je regarde les gens qui sont en position de décision décision qui est une sorte d'ombre qu'est-ce qu'on fait si par volonté mal placé par erreur par non connaissance on répète le parc olympique parce qu'à part sa forme à part sa gloire est devenue bien sûr le 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 symbole de Montréal il y a une partie des gens ma génération qui ont payé 30 ans n'est-ce pas pour les frais de d'un milliard de dollars alors aujourd'hui n'est pas son succès n'est pas égal à l'effort qui a été fait et j'ai peur que cette société commence de plus en plus à avoir peur et je regarde dans mon métier je vois les projets qu'on fait qui vont qui vont en appropriation il y a toujours une réticence de ne pas faire une connerie parce que dans le temps avec l'enthousiasme et avec les deux acteurs extraordinaires 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 ils pouvaient convaincre n'importe qui de se couper une oreille et puis tout le monde l'aurait fait avec plaisir les gens ont peur et se percent dans le sous-conscient et j'ai l'impression que le point disons d'interrogation la présence dans l'histoire d'une ville de ce geste elle va au-delà de la construction elle va au-delà de l'image elle va au-delà de l'héritage je pense que les gens ont peur de répéter ce qui a été perçu pas dans le temps 30 ans 35 ans je ne sais pas tant d'années plus tard comme peut-être une aventure qui une fois faite il faut dire c'est beau mais on ne la répète pas et je vois je vois que est-ce que c'est lié avec ça ou non je me rends compte je suis arrivé en cette ville à 70 et bien depuis 70 jusqu'à maintenant il y a presque une perte constante ne vous fâchez pas s'il vous plaît de ce qui est vision de ce qui est courage je regarde des pays pauvres je regarde les pays d'Amérique latine Argentine Bolivie qui vont laisser de côté le fric mais c'est plutôt c'est plus court le courage d'être outstanding d'être différent de faire quelque chose de vision ça on l'a perdu et je pense personnellement que c'est dû à cette étape qui était le stade qu'est-ce qu'on fait si on arrive avec une telle affaire qui va nous coûter encore 30 ans et puis qui aujourd'hui n'est pas fonctionnel à 100% et devrait être à 200% pour le prix qu'on a qu'on a payé et pour bien sûr la présence qui est dans l'histoire dans le paysage dans l'image de la ville il devait être plein 350 365 365 jours par année il n'est pas alors je pense que la société est marquée on a fait je ne dis pas ce qu'une gaffe mais comme l'enfant il s'est brûlé une fois dans le feu ma mère elle dit ne touche pas au feu alors dans cette société la nôtre et ça c'est récent depuis une dizaine d'années je vois dans des grands projets on met toujours le bémol donc il n'y en a plus cette envergure il n'y en a plus cette ambition il n'y en a plus cette bon est-ce que les mères ont quelque chose avec peut-être sa personnalité de chacun j'ai connu tous les mères et chacun avait cette partie de mais mais c'est un projet du 400e ça que tu nous dis c'est de renverser la vapeur là-dessus un petit peu il faut trouver une façon de replanter Michel qu'est-ce qu'on il faut bien sûr toi tu as de la place tu as un terrain un site oui non on n'empilera pas d'autres choses sur le peu de terrain qu'on a moi ce que je constate j'ai été conseiller municipal puis un conseiller me disait toujours c'est pas ce qu'on fait mais c'est ce qu'on empêche qu'il se fasse ce que vous savez pas comme citoyen on empêche des projets conçus par des promoteurs qui n'ont aucun bon sens non mais c'est moi tout ce qui est relié à la réappropriation urbaine donc qui entraîne qui amène et j'ai aimé vos commentaires sur 92 particulièrement tout ce qui est qui est de cette nature et ça prend du temps parce que refaire la rue McGill pour démolir les bâtiments pour la percer sur l'université avec l'hémicycle ça prend du temps donc c'est pas un projet qui se réalise dans les 2-3 années qui précède le 400ème mais tout ce qui permet une réappropriation urbaine ce que je veux dire ce qui fait que c'est pas j'ai élargé le trottoir pour le 400ème mais c'est ça que je veux dire c'est-à-dire ce qui fait que ma vie urbaine au quotidien est embellie est plus agréable est plus sécuritaire et donc j'ai des vues sur des bâtiments qui ont été créés j'ai des vues sur la montagne parce que ça a été dégagé ça serait ça malheureusement c'est étiolé c'est pas un grand geste c'est pas mais c'est relié au plan d'urbanisme dont tu parlais de 89 il y a ça et puis on est ici au musée McCourt qui fait souvent des expositions photographiques de très grande qualité mais il y aurait un musée de la photographie pour moi qui est passionné de ça ce qui je trouve qu'il manque à Montréal donc un musée de la photographie de la photographie à la fois historique mais également un petit musée photographique que j'aime beaucoup qui est à Paris qui est le musée européen de la photographie dans le Marais donc qui est un musée pas très prétentieux au sens du volume mais magnifiquement positionné architecturellement donc j'aurai ce lègle-là pour le 4 centième parce que la photo la photo est à la fois mémoire mais il y a une dimension très contemporaine donc j'aurai ce petit projet pour le 4 centième si on le travaille assez tôt ça permettrait aux gens de faire autre chose que des selfies pour 40 ans pour le 4 centième Madame Boileau le mot de la fin le mot de la fin l'idée de la fin je suis un peu dans cette optique-là d'une ville agréable à vivre alors oui les trottoirs élargis de la perspective sur les immeubles plutôt qu'ils soient bâtis sur le bord du trottoir je trouve ça toujours intéressant qu'on nous rappelle Phyllis Lambert à New York son idée de reculer l'immeuble alors qu'ici on ne se donne pas de perspective tout l'aménagement paysager autour bon effectivement là on est dans du fine tuning de urbain mais j'aimerais ça qu'on trouve aussi des vocations intéressantes pour les grands ensembles d'hospitaliers qui sont en train d'éviter je trouve que c'est une tragédie ce côté-là mais si on veut avoir quelque chose de très présent aussi de l'art public je trouve qu'on n'en a pas assez il y a des lieux à Montréal où ça mériterait qu'il y ait des sculptures des trucs modernes qu'on sente ça aussi je trouve qu'on a souvent recours à par exemple les vitraux de Marcel Ferron mais c'est parce que ça commence à dater un peu le caldard c'est formidable mais c'est 1967 on pourrait en avoir tellement plus tellement mieux donc mêler l'art à la ville moi ce monument pour le 400ème j'aimerais ça je trouve que ça serait intéressant mais j'attends pas quelque chose de gros juste faire en sorte que la vie sur la ville soit plus agréable et cohérente bon ça coûtera pas cher cohérent écoutez on vous remercie Michel, José, Dan on les salue ensemble c'est la fin de notre cinquième cycle d'échange urbain avec le Musée McCord et Héritage Montréal on va réfléchir peut-être à une sixième on garde le suspense and check regularly because there might be another season coming in the fall on salue Jean Descari qui a été le premier conférencier qui est avec nous qui fait partie des gens qui n'ont jamais eu peur si tu parlais du manque de courage il y en a en quantité on vous remercie à l'entrée un verre de l'amitié pour conclure cet échange dans un autre niveau de conversation merci bien à nouveau et bon été et bon 375ème c'est parti